Salut ! Bon mes enfants aujourd'hui j'ai sorti mon plus beau basilic J'ai sorti ma plus belle menthe qui se casse la gueule J'ai sorti les deux seules plantes vertes de mon appartement Parce qu'aujourd'hui on va parler écologie Alors je vous vois déjà venir de très loin en disant Ah l'écologie nous casse les couilles On en a marre et blablabla et blablabla On va essayer de mesurer un tout petit peu le propos Parce que malgré tout l'écologie c'est important Ça concerne un peu notre planète Et même si certains ont du mal à la voir comme telle Notre planète c'est quand même l'endroit sur lequel on le vit C'est comme si tu me disais Oh mais on s'en bat les couilles de l'état de mon appartement Non c'est important Donc c'est important de parler d'écologie On va essayer d'en parler tranquillement, calmement Sans se prendre la tête parce que ça sert à rien de se prendre la tête Ça fait pas avancer les choses Nous notre but, en tout cas le mien, c'est de faire avancer les choses J'ai envie qu'on en parle, je me suis renseignée sur plein de trucs J'espère que je vais vous apprendre des choses Et que je vais peut-être vous donner envie de vous bouger un peu les fesses avec moi Figurez-vous qu'il n'y a pas que moi qui me bouge les fesses en ce moment Il y a aussi plein d'autres youtubeurs On a créé un mouvement qui s'appelle On est prêt L'idée c'est de se bouger tous ensemble pour essayer de faire des petits gestes pour la planète Que ce soit les youtubeurs ou vous Il s'agit de tous se mobiliser en faisant plein de petites actions Qu'on montre un peu sur Instagram Histoire de motiver un peu tout le monde à faire des choses bien Et ça c'est une super idée Si ça vous intéresse j'en parle à la fin de la vidéo Et si je fais cette vidéo c'est aussi parce qu'aujourd'hui c'est le lancement de cette campagne Et que j'y participe, que ça me tient à coeur Et que j'aimerais beaucoup que vous y participiez avec moi En fait dans cette campagne il s'agit de choisir entre 3 équipes La première c'est Zero Waste Donc zéro déchet La deuxième c'est Eat Different Donc mieux manger, enfin manger différemment Et la troisième c'est Save Energy Donc utiliser moins d'énergie Ce que je ne suis absolument pas en train de faire avec mon spotlight et mes déchauffages allumés Mais j'ai froid Donc l'idée c'est de choisir une de ces 3 équipes Moi j'ai choisi le Zero Waste D'où le sujet de cette vidéo Moi clairement j'y suis pas du tout au zéro déchet Mais de plus en plus j'essaie de faire très attention à produire de moins en moins de déchets Sans être absolument extrémiste C'est important parce que si on s'y met tous en même temps En vrai on peut avoir un super impact Et c'est hyper important Donc je vais vous faire cette vidéo sur le Zero Waste Je vais vous raconter tout ce que j'ai trouvé comme conseil sur internet Et tout ce que je fais déjà moi de mon côté depuis quelques temps Et à la fin de la vidéo je vous parlerai un peu plus en profondeur de ce mouvement On est prêt Auquel vous pouvez participer avec moi si ça vous intéresse Donc déjà pourquoi les déchets ? Après tout les déchets est-ce que ça a vraiment un impact sur l'environnement ? Evidemment oui Sinon on se mobiliserait pas à ce point pour éviter d'avoir autant de déchets Au delà du fait que ce soit très moche Vous avez sans doute déjà entendu parler des 5 continents de plastique Il y a des endroits en fait dans le monde ou dans l'eau Où il y a des continents qui se créent à cause des courants dans l'eau Et c'est que du plastique C'est que des déchets Parce qu'évidemment plein de déchets sont déversés dans les océans Et ça c'est un peu chaud Je suis tombée sur la chaîne YouTube Edemi Que je vais vous mettre évidemment en barre d'infos Parce qu'elle est passionnante C'est l'histoire d'une jeune femme qui se passionne pour l'écologie Qui nous explique tout hyper bien D'ailleurs je vais pas vous mentir Toutes les infos de cette vidéo Je les ai quasi toutes pompées sur sa chaîne YouTube Allez voir sa chaîne YouTube si vous vous intéressez à l'écologie Parce qu'elle explique tout hyper bien Il faut produire moins de déchets parce qu'en fait le problème des déchets Comme vous le savez généralement c'est qu'ils sont pas biodégradables Donc on les retrouve dans les océans Si on les retrouve dans les océans on les retrouve dans les poissons Si on les retrouve dans les poissons on les retrouve dans notre corps Donc ça veut dire qu'à terme on va finir par tous bouffer que du plastique Puisque le monde entier sera déjà intoxiqué au plastique On a pas très envie de se nourrir avec du plastique Je sais pas si t'as déjà essayé de bouffer des télécommandes Ce n'est pas très agréable Ainsi je vais vous donner des idées, des conseils, des astuces Pour produire le moins de déchets possible Et notamment le moins de plastique possible Parce que c'est hyper important Pour consommer moins de plastique Pour générer moins de plastique Vous avez sans doute entendu parler des 5 R Refuser, réduire, réutiliser, recycler Et après c'est rot Qui est en principe composté Et en français on a traduit par revendiquer Mais bon en vrai y'a pas 5 R, y'en a 4 Parce que le dernier c'est c'est composté Le premier R, refuser Ça veut dire refuser toutes les choses qu'on va potentiellement pouvoir te donner Qui vont te servir à rien Typiquement la pub dans ta boîte aux lettres Mettre un stop pub c'est déjà un geste pour le zéro déchet Refuser, tu sais tous les petits goodies Toutes les petites merdes en plastique qu'on te donne Où tu te dis ah ah trop bien j'ai ça Et en fait direct quand tu rentres chez toi Tu vas le foutre à la poubelle Ou tu vas le mettre dans un coin de ta chambre Pendant 2 ans et après tu vas le mettre à la poubelle Toutes ces petites choses là C'est des déchets, plastiques ou non Qui vont de toute façon finir à la poubelle Donc dont on a pas besoin Et si tu refuses ces choses là Tu refuses donc de créer ces déchets là C'est une sorte de boycott en fait Si tout le monde se mettait à refuser les goodies inutiles en plastique Plus personne n'en ferait En fait il faut mettre la machine en main Dans le R de refuser tu peux aussi faire des choix Par exemple tu peux refuser de prendre une paille en plastique pour boire ton soda Tu peux refuser d'acheter une brosse à dents en plastique Et tu peux l'acheter en bois Tu peux refuser d'utiliser des tampons et des serviettes quand t'as tes règles Et d'utiliser la cup C'est plein de petites choses qui font que Tu refuses les solutions de facilité à l'avantage de la planète Puisque c'est des solutions durables J'ai pas les chiffres en tête mais les tampons, les serviettes On en utilise plusieurs centaines de kilos dans une vie par femme Si tu utilises la cup c'est réutilisable donc c'est durable Utiliser des pailles en papier plutôt qu'en plastique Ou ne pas utiliser de paille du tout Parce qu'entre nous une paille c'est pas non plus essentiel C'est déjà un geste Les brosses à dents on voit plein de vidéos en ce moment sur Facebook Où on voit plein de tas de brosses à dents usagées C'est vrai effectivement j'y avais jamais pensé avant ces vidéos Les brosses à dents quel gâchis de plastique Alors qu'on peut en faire en bambou Le bambou c'est biodégradable et ça brossera tout aussi bien les dents Y'a plein de petites choses qu'on peut déjà améliorer sur le zero waste Juste en refusant l'extra plastique Je suis sûre que si tu réfléchis quelques secondes tu peux trouver des petites choses Que tu peux refuser sur le plastique ou sur les déchets supplémentaires Le deuxième R c'est réduire Evidemment y'a des moments où tu peux pas refuser Typiquement t'achètes une salade T'as pas de couvert tu vas prendre des couverts en plastique Tu peux pas vraiment les refuser sinon tu vas manger avec tes doigts c'est chiant Sauf que grâce au R de réduire Le R de réduire il consiste plutôt à anticiper les choses Pour réduire les couverts en plastique Tu vas penser à prendre tes couverts à toi Pour réduire les sacs plastiques Tu vas penser à prendre des tote bags Je sais pas pour vous mais moi j'en ai des centaines maintenant des tote bags chez moi Dont je faisais rien du tout parce que je les trouvais moches Bingo c'est des sacs de course les tote bags On peut mettre plein de trucs dedans c'est trop bien Les bouteilles en plastique c'est aussi un terrible déchet On est censé boire 1,5 litre par jour Soit une bouteille en plastique d'eau par jour S'acheter une gourde et remplir sa gourde d'eau tous les jours Bah ça fait une réduction de plastique monumentale Et je sais ce que vous allez me dire Oh mais toi Nad tu bois que de l'eau en bouteille blablabla C'est vrai c'est vrai je bois de l'eau en bouteille Parce que je suis convaincue que l'eau du robinet est pas très bonne Je ne vais boire que de l'eau dans ma gourde Donc je vais m'acheter une jolie gourde que je n'ai pas encore Et je ne vais boire de l'eau que dans cette gourde là Histoire de réduire un maximum de bouteilles en plastique Et à la fin du mois en principe J'aurais déjà économisé 30 bouteilles en plastique Et ça c'est pas négligeable Vous vous rendez compte on est que 20 000 abonnés sur cette chaîne Si les 20 000 personnes de cette chaîne faisaient ça 20 000 fois 30 Ca ferait déjà 600 000 bouteilles en plastique D'économiser vous vous rendez compte Si juste tous les abonnés de cette toute petite chaîne Youtube le faisaient Ce serait magique 600 000 bouteilles en juste un mois Pareil acheter en gros Ca c'est une solution un petit peu au dessus C'est vraiment quand on commence à avoir la motive de se bouger pour le zero waste Tu peux aller dans les magasins bio Acheter en gros T'y vas avec tes bocaux en verre Avec tes petits sacs en tissu Tu peux acheter plein de choses en gros Et éviter d'acheter du plastique en plus Que tu vas finir par mettre à la poubelle Ca après c'est vraiment le step au dessus Si tu te sens d'y aller et de faire comme ça Bah vas-y franchement fais-toi trop plaisir Moi en toute honnêteté j'y suis pas encore Le problème en fait pour moi pour l'instant C'est de trouver les magasins qui proposent ça Typiquement j'aimerais trop pouvoir faire de la lessive Zéro déchet Mais en fait je me suis dit Si j'achète tous les ingrédients chez Aromazone Pour faire ma lessive chez moi De toute façon j'aurai les emballages Donc ça fera du déchet Si je rachète un truc de lessive J'aurai aussi le déchet du bidon de lessive Donc je ne sais pas quoi faire Et figurez-vous qu'il y a des magasins Où on peut tout acheter en gros Genre tu récupères ton bidon de lessive Et tu remplis avec de la lessive Comme ça ça fait pas de déchet en plus Et tu peux faire ça avec l'huile d'olive Avec le vinaigre Tu peux faire ça avec les fruits secs Dans un futur proche Je pense qu'on va pouvoir faire ça Avec tous les aliments finalement Et ça ce serait merveilleux De réduire tout le plastique Vous vous rendez compte Dans une journée je me dis Mais tout le plastique qu'on achète Qu'on devrait pas acheter Pour les liquides vaisselle Pour les savons Même pour acheter des légumes On met du plastique Puisqu'on met nos légumes dans un sac plastique Pour pouvoir les peser derrière Enfin bon c'est plein de petites choses Où si vous vous sentez la force Si vous vous sentez la motive Hésitez pas à essayer De ramener le moins de plastique possible chez vous Parce que c'est le R de réduire Et que c'est trop important Dans le R de réduire Il y a aussi les achats compulsifs Si t'as l'habitude de changer ton téléphone tous les ans Tu sais que t'en as pas besoin En vrai Ton téléphone en principe Au delà de l'obsolescence programmée Merci Apple Tu peux peut-être le garder Deux ans Deux ans et demi Peut-être même trois Si tu te chauffes un peu Acheter un téléphone tous les ans Ben ça fait trois fois plus de téléphones Que si t'en achetais un tous les trois ans Il faut se questionner sur ces petites choses là Plus tu réduis Plus tu fais de bien à la planète Et plus on est nombreux à réduire Plus on fait de bien à la planète C'est que des petites choses auxquelles il faut penser Mais encore une fois Si on s'y met tous ensemble Ça peut être que positif Le troisième R C'est réutiliser Réutiliser ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bon Ok très bien T'as des sacs plastiques chez toi On va pas se lapider non plus Parce qu'on a ramené trois sacs plastiques chez soi Ok Mais dans ce cas alors On les réutilise On essaie un peu de se déculpabiliser En les réutilisant En se disant Ok j'ai pas besoin d'en prendre encore d'autres au magasin Puisque j'en ai déjà chez moi Un très bon exemple de réutilisation Si t'as envie de commencer à faire tes cosmétiques chez toi Au lieu d'acheter un contenant pour cosmétiques Tu peux peut-être utiliser un contenant que t'avais déjà Qui est vide Réutiliser Ça réduit les déchets à mort Ça permet d'acheter moins De faire moins de déchets Et de gagner de l'argent finalement Parce que si tu réutilises quelque chose Tu ne l'achètes pas C'est économique C'est pratique C'est écologique On adore De la même façon Tu peux réutiliser des bocaux en plastique Des bocaux en verre Il y a plein de conserves qui sont en verre Moi je garde ces pots là Parce que je sais que je vais pouvoir mettre de la farine dedans Que je vais pouvoir mettre des graines Que je vais pouvoir mettre plein de trucs d'écolos Je range tout mon maquillage dans des pots en verre Parce que je me dis Au moins c'est rangé Et j'ai pas eu besoin d'acheter quelque chose Alors je suis d'accord C'est peut-être un peu moins esthétique Que des jolies petites boîtes Qu'on aurait acheté en plastique Et blablabla Ou en bois Ou que sais-je Mais c'est de la récup Et pourvu que t'es un minimum de sens artistique Tu peux peut-être en faire quelque chose de joli Fais marcher tes méninges Fais-toi quelque chose de joli Et fais de la récup C'est écologique Économique Créatif What else ? Le quatrième R C'est recycler Et alors sur le recyclage Je sais qu'en principe Vous recyclez déjà tous C'est très bien Mais en fait Ça l'est pas tout à fait Jusqu'à il y a peu de temps Je me disais toujours Bon c'est pas grave De toute façon on recycle non ? Donc j'achetais 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 Et je me disais Bon c'est recyclé Jusqu'à ce que je tombe Sur la vidéo de la chaîne YouTube Edeni Dont le lien est dans la description De cette vidéo Il y a une vidéo sur le recyclage Sur cette chaîne YouTube Qui explique que Moins de 20% des déchets Qu'on met au recyclage Sont effectivement recyclés Pourquoi ? Parce que souvent ils sont trop gras Ou trop sales Ou parfois tu vas mettre Un pot en verre Sur lequel il y aura Des bouts de plastique Donc ce sera pas recyclé En fait le recyclage C'est très pointu Si tu veux recycler du verre Faut vraiment qu'il y ait Que du verre dessus Faut pas qu'il y ait du plastique dessus Faut qu'il y ait rien d'autre Il y a beaucoup de plastique Qui ne sont recyclables Qu'une fois Le verre c'est recyclable Normalement à l'infini Sauf que c'est que le verre blanc Qui est recyclable à l'infini Si le verre il est coloré Déjà c'est plus recyclable à l'infini Et donc dans cette vidéo Ils disent qu'il y a que 7% Du plastique qui est recyclé Vous vous rendez compte La tristesse 55% du verre Donc c'est problématique Puisque moi je me suis rendu compte Que le recyclage C'est pas du tout La solution miracle Je vous invite à vous rendre compte Vous aussi Que c'est pas du tout La solution miracle Et que c'est pas parce que Tu mets gentiment Dans la petite boîte à recycler Que ça va être recyclé Comme tu le souhaites Et comme tu l'imagines Donc attention attention Le recyclage n'est pas La solution première Et c'est pour ça Qu'il arrive en quatrième Dans les R J'en profite juste Pour vous préciser Que un tiers des déchets Qu'on met à la poubelle Se retrouvent dans l'océan Et que chaque seconde 643 000 kilos de déchets Sont déversés dans les océans 643 000 kilos C'est ce qui est dit Dans la chaîne YouTube Bédénie Qui est devenue ma nouvelle bible Je vous raconte surtout pas ça Pour vous culpabiliser Parce que vraiment Il y a 4 semaines J'y faisais encore Presque pas attention Petit à petit Je suis en train de me renseigner Sur plein de choses Par rapport à l'écologie Parce que c'est un sujet Qui commence vraiment A me toucher de plus en plus Et j'en suis fière Je suis contente Parce que ça m'ouvre les yeux Sur une triste réalité Qui me chagrine vraiment Et j'ai envie de me bouger Pour faire changer les choses Puisque j'ai la chance D'avoir un public Vous Je vous en parle Mon but c'est surtout pas De vous culpabiliser Parce que Je sais que quand on se sent culpabiliser On a pas envie de changer quelque chose On se braque Donc non Je suis comme toi Il y a un moment Où moi aussi J'en avais rien à foutre du plastique Je le mettais à recycler En me disant Bon de toute façon c'est recyclé Maintenant que je sais que c'est plus vrai J'ai envie de vous ouvrir les yeux Et de vous inviter A agir avec moi Et avec le monde entier Finalement Parce que c'est très important Donc surtout Ne culpabilisez pas Ne culpabilisez pas les autres L'important C'est de garder toute l'énergie Que vous pouvez potentiellement avoir en vous A ce moment là Pour essayer de faire avancer les choses Donc on en arrive au dernier R Revendiquer Et c'est ici Et maintenant que je vous invite A revendiquer avec moi Sur ce fameux mouvement On est prêt Dont je vous parlais en début de vidéo Je vais vous expliquer en gros Ce que ça veut dire ce projet Et comme ça on va pouvoir En parler ensemble dans les commentaires En gros L'idée C'est d'agir tous ensemble Donc chaque youtubeur Va choisir entre les trois équipes Comme je vous disais Eat different Zero waste Ou save energy Moi j'ai choisi Zero waste Parce que là tout de suite C'est le point qui m'intéresse le plus Idéalement il faudrait faire les trois Bien sûr Mais il faut bien commencer quelque part Alors voilà Moi je me suis mise dans le zero waste Ce qui ne veut pas dire Que je suis déjà En train de faire zero waste Ne nous méprenons pas Ça veut juste dire Que je commence à essayer De faire de mon mieux Pour avoir le moins de déchets possible Evidemment dans ces trois familles Il y en a toute une liste de défis Que je vais vous mettre en barre d'infos Dans tous ces défis Moi j'ai choisi Utiliser une gourde Au lieu d'utiliser des bouteilles plastiques Comme vous le savez Je bois beaucoup d'eau en bouteille Voilà J'ai décidé d'arrêter ça Et de ne boire que de l'eau Dans une gourde Pour éviter tous les déchets plastiques Qu'auraient pu causer Des bouteilles d'eau Je vous invite à choisir Votre défi à vous Du 15 novembre au 15 décembre L'idée c'est De tous choisir un défi Et de le revendiquer Sur les réseaux sociaux Donc pour le revendiquer Moi évidemment Je vais partager sur mon compte Instagram Avec le hashtag On est prêt Chaque fois que j'utiliserai ma gourde Au lieu de prendre une bouteille d'eau Et sans doute un petit peu D'autres défis aussi Parce que je trouve que Juste la gourde C'est un petit peu trop facile pour moi Donc si toi aussi Tu veux revendiquer Sur les réseaux sociaux Tes bonnes actions Pour l'écologie N'hésite pas Donc tu mets le hashtag De ta famille Si t'es 0 waste Si t'es save energy Si t'es it's different Tu mentionnes le compte Instagram At on est prêt Et surtout n'hésite pas A taguer des gens Parce qu'en fait L'idée de ce mouvement C'est de motiver tout le monde A le faire Toujours dans la joie Et la bonne humeur Parce que ça sert à rien De braquer les gens Ça sert à rien d'agresser les gens Le but c'est de faire ça Tous ensemble N'hésite pas à taguer tes potes N'hésite pas à en parler A tes amis Vous bougez plus tôt Y'a pas de date limite Pour être écolo Donc n'hésitez surtout pas Choisissez votre défi Dans la liste Vous pouvez même en créer d'autres Y'a pas de règle Juste de faire attention A la planète Et j'espère vraiment Qu'on va réussir A changer quelque chose Dans quelques esprits Ce sera déjà une belle victoire Comme vous le savez Je vous ai invité A poser des questions sur Instagram Et malheureusement Y'a eu un bug Instagram Ce qui fait que Je n'ai pas pu avoir vos questions J'ai essayé plusieurs fois De remettre la boîte à questions Malheureusement aujourd'hui Instagram a bugué Donc je n'aurai pas vos questions Ça me manque beaucoup Surtout sur ce sujet Parce que je sais Qu'on se pose tous Plein de questions Puisqu'on peut pas avoir Les questions Instagram aujourd'hui Je vous invite à toutes Me les poser dans les commentaires De cette vidéo Je m'engage à vous répondre au maximum Mais de toute façon Comme vous le savez Je regarde tous les commentaires J'en like énormément Je suis là Je vous lis Vous inquiétez pas Je suis présente Voilà Bah du coup c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère que ça vous aura intéressé Et surtout J'espère que ça vous aura donné envie De vous investir dans le mouvement On est prêt C'est un mouvement qui me tient à coeur On est beaucoup de youtubeurs A s'investir là dedans Surtout n'hésitez pas A partager cette vidéo A taguer vos amis A parler de ce mouvement A vos amis Le but c'est pas tant Que cette vidéo soit vue C'est que le mouvement Soit entendu par tout le monde Et qu'on se rende un peu tous compte Que malgré tout On a un peu le feu aux fesses Et qu'il faut se bouger En tout cas Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu C'est très important pour moi Ça m'aide à avancer Si c'est toujours pas fait Abonne-toi à cette chaîne youtube En appuyant sur la cloche Comme ça tu seras au courant De chaque fois que je poste une vidéo Sur ma chaîne youtube Et je te fais des très gros bisous Et je te dis à très vite Pour la prochaine vidéo Ciao